Quand le tronc ne fut plus rattaché à la base que par une mince lame de contrefort et qu'il eut suffi de quelques faibles coups pour provoquer la chute, Dossu arrêta son élan, redressa son corps d'ébène pur où saillait des muscles parfaits. « Vous pouvez achever maintenant, » dit-il triomphant aux prisonniers. Kossi et l'un d'entre eux, comme en se jouant, commencèrent de parachever l'œuvre de Dossu. Ce dernier avait calculé, avec une certitude qui tenait habituellement du prodige, que l'Iroko s'abattrait du côté opposé au sentier où se tenaient les hommes. Sa trajectoire, avait-il assuré, ne comportait aucun danger. Cependant, par précaution, M. Lanta, le garde Anatole et les prisonniers repartient de groupes de part et d'autre de l'Iroko, avait évacué les abords immédiats. De l'index droit, recourbé comme une serre, Dossu nettoya son front mouillé et se mit à déambuler d'un pas assuré de vainqueur. Il ne pouvait imaginer qu'un danger quelconque le menaça. Convaincu de sa propre puissance et certain que l'arbre pencherait dans la direction qu'il lui avait imprimée, il allait et venait d'un groupe à l'autre, se pavanait, s'amusait de la consternation générale, flatté du regard admiratif des prisonniers. Des marchands, qui s'en retournaient à Sinoé, pressèrent le pas quand ils arrivèrent devant l'Iroko. Ils s'éloignèrent rapidement en invoquant les mânes ancestraux et en s'écriant « Elo ! » anathème au sacrilège. Enfin, l'Iroko fut grandu. La frondaison se mit à osciller comme le mât d'un bateau partant de cyclones. Toute la membrure du géant fut secouée de spasmes. Un craquement sourd, comme un râle d'agonisant, s'y alla que le support venait de céder. Dossou se trouvait dans le sentier, juste à hauteur de l'arbre. Le tronc, brusquement, s'affissa. Le parasol vert noirâtre bascula en direction du sentier. La panique figea sur place les assistants. Au cri d'angoisse qui jaillit des poitrines, Dossou se retourna d'un bloc. Il eut à peine le temps de comprendre l'imminence du danger qui le visait. La feinte de l'adversaire le stupéfia. Désemparé, il voulut fuir. Mais sa jambe éclopée ne suivit pas l'élan de tout l'être qui tentait d'éviter le choc mortel. Au lieu de regarder, avant d'amorcer sa course clodiquante dans quel sens l'arbre allait tomber, il tourna le dos. La puissance de choc étant décuplée par l'accélération au niveau de la ramure, une terrible volée le placa au sol. La rafale, provoquée par la chute et le fracas des branches, étouffère le cri inhumain qu'il allait jeter. Des feuilles déchiquetées et des insectes dérangés voltigèrent en un tourbillon désordonné. Puis, subitement, il se fit un silence si absolu qu'on entendit le lointain ricanement d'un toucan. Tout le monde, comme Hébété, semblait attendre que Dossou se releva de dessous les branchages. Quand il fut certain qu'on n'entendrait plus le moindre gémissement, les hommes s'animèrent à la fois ainsi que des termites en déroute. C'est alors qu'amplifiant la solennité de la scène, l'orage qui couvait depuis le matin éclata, avec des explosions de tonnerre et des éclairs aveuglants. Le dieu, Hevieso, exprimait sa colère en crachant le feu. Sous la pluie crépitante comme une chute de grêlon, les sauveteurs armés de Hache et de Siam coupèrent des dizaines de grosses branches pour accéder aux corps méconnaissables de Dossou. On comprit ainsi toute l'horreur de la riposte foudroyante de l'Iroko. Un nœud de branches, renflé comme une tête de massue titanesque, avait atteint le bûcheron dans le dos. Les entrailles avaient giclé hors du ventre, en s'écoulant de partout. Le sang avait noirci, comme si les feuilles froissées y avaient macéré. Le crâne était devenu une patte innommable, mélange de cervelle blanchâtre, de cheveux terreux et d'os écrasés. Nul n'osa se charger des restes du téméraire Dossou, pas même Kossi, qui pleurait à fendre l'âme. Les prisonniers les recouvrirent de ramés et s'en furent, silencieux et atterrés. M. Lanta, stupéfié par les événements, ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. À la nuit tombée, les adorateurs de l'Iroko vinrent se saisir des débris humains. Ils les disposèrent sur une clé en bambou et les promenèrent en chantant au rythme d'un gong géminé dans tous les quartiers de la ville, à la lueur de flambeaux activement préparés. Des foules curieuses se pressaient sur le pas des portes, étonnées de cette procession nocturne. Mais en apercevant le corps, elles comprenaient bien le sens de la cérémonie. En quelques heures, toute la ville fut informée. Le gong funèbre résonnait comme un avertissement pour ceux qui tenteraient encore de commettre un pareil sacrilège. Finalement, le cadavre de Dossou fut jeté en pâture aux chacals et aux vautours. Pour les féticheurs, la mort même ne peut suffire à payer le crime d'un déicide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada